C'est juste que la méta actuellement au mid, c'est surtout Z-Sindra et puis voilà quoi. Z-Sindra et démerdez-vous les copains. Mais le build de Lucian, je trouve ça rigolo, donc j'ai envie d'essayer. La nouvelle Navori, je me dis, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que tu as Navori avec Lucian, tu lances un spell, auto-attaque, dash, auto-attaque, tu récupères ton dash. Parce qu'il faut comprendre que tu récupères 4 secondes de CD sur ton dash quand tu mets une double auto. Du coup, si tu mets 4 auto, tu récupères ton dash globalement avec Navori quand ton CD est de 10 secondes. Donc en vrai, c'est plutôt intéressant. Il y a moyen de se mettre très très bien et de faire des combos infinis globalement. C'est pour ça qu'on va jouer avec Essence River aussi. Histoire de ne pas avoir de problème de mana, vous vous doutez. Bien tenté ce Q-Spell. J'ai failli tomber dedans. Donc contre Syndra, en vrai, ça va être compliqué. C'est vraiment pas un match-up qui est à l'avantage de Lucian. Mais si jamais elle rate son stun... Si jamais elle rate son stun, il y a un monde où on arrive à lui prendre un petit trade. Tant donné que le CD de son stun est quand même assez long. Dommage de prendre l'agro des sbires derrière. Ah, la catapulte qui a focus le sbire de derrière. Ok. Intéressant. L'avantage aussi, c'est qu'on a plus... Oh, nice. On a réussi à lui mettre un Q-Spell là. On a plus de potions qu'elle. qu'on va... Donc on va essayer... Oh ! Oh, dommage. Pas loin, pas loin. On a failli la faire aller vers le Rengar, mais elle perd la catapulte. Donc... Donc c'est déjà ça de pris. C'est déjà ça de pris. Ah ça ! Ah ça ! Ah, il était pas loin. Oh, elle a plus stun. Encore une fois. Hop. On savait qu'elle allait mettre son Q-Spell. Je crois que ça va rester Zed, Syndra toute la saison. Bah déjà, Zed se fait nerf prochain patch là. Enfin, l'Hydrovorace se fait nerf prochain patch, qui est la principale raison pour laquelle Zed est broken actuellement. Donc faut voir. Syndra, je sais pas. Syndra, faudra voir. En fait, il y a le fait aussi que Zed, c'est un très bon counter de Syndra. Donc forcément... Tout va dépendre des patchs après. Voilà, la Syndra, on lui met une belle pression. Elle utilise malheureusement son stun un peu trop bêtement, on va dire. Ce qui fait que... Je peux l'agresser assez facilement. J'ai eu chaud en vrai. J'avoue que je regardais pas ma match, j'avais pas vu que le Pyke était SS. On a eu chaud. Si la Syndra m'avait pas flash in, on aurait... Oula. Faudrait qu'on arrive à push la wave sous tour. Elle a TP, donc on ne pourra pas. Ah, tant pis. Tant pis, tant pis. Oh, peut-être un kill pour la team. Bien joué l'équipe. Niveau item, en vrai, ça peut se discuter. J'aime bien le Kraken sur Lucian. C'est juste que là, il n'y a pas vraiment de tank en face. Donc je pense qu'on va faire la Galeforce. Surtout qu'avoir un peu de mobilité contre leur compo, on ne crache pas dessus. Vraiment pas. C'est lui, Yacine. J'espère que tu vas bien. Une petite tir sur Syndra. Alors ça, je suis vraiment... Moi, je vous le dis tout le temps. La tir, sur les AP, l'archange, c'est un item de merde. C'est vraiment un item de merde. À moins d'avoir un perso qui scale sur le... Sur le... Sur le mana. Faut pas build archange. Vraiment pas build archange. Ah là, elle n'a pas été bête. Elle ne l'a pas lancé direct. Elle commence à se douter de l'entourloupe. Elle commence à comprendre qu'elle n'est pas censée perdre ce 1v1. Parce que forcément, le CDU d'âge de Lucian, c'est très très long. En early du moins. Notre EF. Je pense que les meilleurs trucs qu'on puisse faire avec Lucian dans le match-up, c'est de réussir à la POC avec le Q-Spell. Notre meilleure chance de gagner des trades. Sinon, on peut aussi essayer de suivre notre hangar, globalement. Essayer de voir comment ça peut se passer. Ah, j'ai pas de doigts. Ah si, j'ai noirs. Je voulais pas se poser. Donc ouais, à voir. Allez, je suis niveau 6, moi non. Non, c'est elle non, je veux dire. Ça serait bien de réussir à la POC avant qu'elle passe niveau 6. Mais elle a passé niveau 6 sur Threat Wave, donc j'avais pas beaucoup d'occasion. J'aurais dû garder mon air en soi, mais... Est-ce qu'on peut rester ? Ouais, j'aurais dû garder mon air juste parce qu'en vrai, on aurait pu rester. On va essayer de push tout ça. On va en profiter pour récupérer un back. Je pense pas qu'elle freeze. Et même si elle freeze, c'est une wave catapult, donc on devrait pas perdre trop trop de CS. Salut, Litatan. Mais ouais, déjà, ils sont censés, si je dis pas de conneries, avoir prévu de... De modifier le Seraphine, c'est juste qu'ils l'ont pas fait aussi rapidement que prévu. Donc je pense que la méta changera à ce moment-là, en mid lane, quand le Seraphine va changer. Parce que le Seraphine, s'il replanifie de mettre de l'AP sur l'item, y a moyen que l'item devienne très très fort pour beaucoup de mages. Il faut voir. Ouais, Tolly, en vrai, là, j'ai juste envie d'essayer avec le Navori, en fait. Avec le Navori, je pense que ça peut être rigolo. Mais ouais, avec un build CDR aussi, c'est sûrement pas trop mauvais, mais je préfère quand même build comme ça. On essaiera au pire, mais... Voilà, on va freeze jusqu'à ce que Syndra revienne, ou alors qu'on ait une occasion sur la map. Mais là, on a Rengar qui farme, la botlane qui farme. On va pas push, en tout cas pas trop push vite. Pas push trop vite, plutôt. Retour de Syndra. On attend son stun. On peut essayer de la bait en se mettant devant sa boule et en bougeant au dernier moment. Apparemment, il y aurait le jungler à côté. Hop là, et on garde toujours 3 CS d'avance. Le jungler est bonne. On continue à se déplacer. On essaie de pas être trop linéaire. Ok, plus de stun sur Madame. Ah, y'a pas de... Y'a pas de deuxième chance, hein, contre Lucianne. Si tu rates ton stun, frérot... Y'a pas de... Y'a pas de retour en arrière, hein. Vraiment, c'est... C'est la mort, juste. Tu as choisi la mort. C'est tout ce que... C'est tout ce que tu as choisi. C'est vraiment tout ce que tu as choisi. Ah, ça fait mal, Lucianne. Si t'arrives à mettre tout un killing... Surtout que Syndra, c'est pas un perso mobile, donc... On va essayer d'aller aider notre frérot. Y'a pas de shutdown. Enward, là. Est-ce que ça cède ou pas ? J'ai un ignite. Qui l'ignite, du coup, là. Qui nous récupère ça. Elle avait déjà utilisé son... Son... Son spell shield, donc je me sentais relativement en sécurité. C'est un double kill de récupérer la Galeforce qui va nous mettre très très bien aussi. Parce qu'en termes de burst, la Galeforce, c'est pas mal. Le Kraken donne un meilleur DPS. Mais le burst de la Galeforce est vraiment bien. On joue marché du futur, bien sûr. On n'améliore pas nos bots maintenant. On va déjà faire le... L'essence Reaver ? En vrai, y'a plusieurs choix. L'essence Reaver, sinon le Rapid Fire est bien. C'est juste que... Vu qu'on a un peu un combo infini avec Navori, j'ai envie qu'on ait un peu plus de mana, tu vois. Tu feras Yasuo ? Yasuo, on a déjà fait, si tu veux. Sur point exclamation tuto. Le true damage du Kraken scale en fonction de ton AD. On perd, on passe ça. Il est passé sur une ping, ouais. Il ne l'a bel et bien pas récupéré. J'aurais peut-être pu garder mon... Ma Galeforce. Après, c'était soit Julti, soit je Galeforce. J'étais obligé d'utiliser un des deux, je pense. Je suis passé sur une ping, donc globalement, il se doute que je suis là, j'imagine. Où le Pyke ? Il est là-bas, je crois. On va récupérer les sbires. Ok, normalement. Mais Morgana ! Suis le support, Morgana ! Arrête d'attaquer quand il y a un free kill, merde ! C'est pas compliqué ! Qu'est-ce que vous voulez, vous ? Hop, on attend la fin du blue shield. Oh, la belle... Le beau Z de Kaïssa, là, vous avez vu ? Pixel ce Z, là. Donc on laisse le farm à la Kaïssa. Peut-être un peu exagéré. Ah, il avait 100 flash. J'ai peut-être un peu exagéré en utilisant mon dash pour push la tour alors qu'il me restait 50 PV. Je vais pas vous mentir. Une exagération un peu soudaine, je pense, là, de mon côté. Kaïssa étant ma copine, je suis fier d'elle. Bah, c'était un très beau Z de la part de ta copine. Sache-le. Sache-le, sache-le. Bon, comment on fait ? Il me manque 400 gold. C'est fou, hein, si la Morgana n'a pas volé les deux kills. Bon, en vrai, le Pyke, on peut pas lui en vouloir, franchement. Par contre, j'avoue que la Syndra, franchement, il y avait un monde où on appuyait pas sur cette auto-attaque, quoi. Ok, bon, on a réussi à rattraper le fait que la botline se faisait un peu massacrer. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis mauvais support, j'avais prévenu. Ah non, là, tu n'es pas mauvais support. Tu es mauvais joueur de League of Legends si tu n'arrives pas à ne pas prendre un kill. Ah bah, c'est... Heureusement que c'est un mauvais match-up, hein, parce que... On pourrait presque croire qu'elle a du counterplay, là. Ah, je crois que je suis dans la sauce. Oh, ok. Allez ! Oh, dommage ! C'est passé si près quand j'ai vu le clède, là. Quand j'ai vu le clède traverser, ça m'a mis si bien. Oh, merde. Le clède, il est parti, il n'est plus revenu. Il avait trop honte. Oh, putain. Il avait trop honte pour revenir dans le fight, le clède. En plus, je crois que tu ne peux pas l'annuler, le... Le... Le spell de clède. Si tu cliques ici, à tous les coups, il a cliqué dans le mur, tu sais. Et du coup, il est arrivé là. Oh, merde. Il manque 30 gold. 30 gold, c'est un peu beaucoup, hein, pour... Pour attendre ça dans le spawn. Putain, les dégâts du R, le R... Le R, il fait déjà du 2500, on en parle ou pas ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus de 2500 PV dans la game, hein ? Le clède ? Même le clède, il n'a pas de 2500 PV. Bon, il y a l'armor et tout qui rentre en jeu, mais... Faut pas le prendre, quoi, le culling, hein. On va signerait qu'il est de ce côté. Hop, le petit... La petite Gale Force que j'ai juste récupérée à temps. Complètement volontaire. Je sais pas trop pourquoi ça m'a pas repoussé. Je crois qu'elle a pas utilisé de Q-Spell et du coup, ça m'a juste repoussé au max de son E. Je pense que la Sin Ray, elle est pas... Elle est pas à fond, là. Non. A mon avis, la Sin Ray, elle, on peut déjà plus. Hop. 3 cancel d'auto, pas mal. Et au final, la game qui s'annonçait pas exceptionnelle. Les deux gangs qu'on a mis au bot. Ça met bien, ça met bien. J'aimerais bien avoir le temps de récupérer Navori. Parce que quand on aura Navori, on pourra vraiment spammer notre dash. C'est moins que ce soit fun. Ah non, on a bien... On a beaucoup de dégâts, ouais. On a bien mangé. Ah. Ok, hein. Comment je m'en sors, moi, dans cette affaire. Ok, on a eu le temps de tuer quelqu'un, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Je pense que c'était difficile de faire plus que ça. Alors, Navori, ça serait quoi ? Navori, c'est là. Navori, il faut... Ouais, il faut vraiment demander une augmentation pour avoir le... Faire des économies sur plusieurs mois pour avoir les Navori, je crois. Elle fait quoi, la nouvelle Navori ? Alors, en gros, quand t'es à 60% de crit ou plus, donc comme l'IE, chacune de tes autos va réduire le CD de tes sorts non ultimes. Donc, Luciane, si tu combines ça avec le passif du E de Luciane, tu vas pouvoir récupérer tous tes sorts très très rapidement. Parce que le E de Luciane, son passif, c'est que chacune de tes autos passifs réduit de 2 secondes le CD du dash. Donc, par exemple, tu mets une double auto, ça réduit le CD du dash de 4 secondes. Plus Navori qui réduit sur les deux autos, tu vois le... Tu vois le Beans. Bon, par contre, ouais, il faut... Heureusement qu'on a marché du futur pour pouvoir prendre Navori à crédit. Est-ce qu'on peut défendre la botlane ? Ça paraît compliqué. Après, il n'y a pas Olaf. Ils n'ont pas d'exhaust. Putain, elle a tanké longtemps, la Sivir. Elle a du heal au moment où j'ai burst. Elle a flashé mon Q-spell, c'était bien joué. Et du coup, j'ai été obligé de flash in, j'ai pas pu flash le spell de Pyke. Est-ce que j'avais récupéré mon E ou pas ? Parce que vous savez que c'est pas parce que j'ai pas Navori que mon E, je le récupère pas. J'aurais peut-être pu récupérer mon E. Ouais, je l'avais. My bad. Je me suis un peu entraîné avec les combos avec Navori. C'est vrai que j'ai pas d'expérience encore sur le perso. Oh ! Oh ! Oh, dommage ! Pas passé loin. Un gold, 1000 balles, il me manque. 1000 balles. On va tuer Sinra, ramasser la wave et on verra. L'avantage, c'est que même si Sinra, elle rapporte pas de gold, on a First Strike pour farmer un peu, tu vois. Non, j'ai pris les bots. Les bots gratuites et marché du futur. Ah, et en dernier... Ok, ok, non, my bad. Oui, j'ai pris la réduction des summoners. C'est vrai qu'en vrai, je vois pas trop quoi prendre d'autre. Parce que le reste, c'est quoi ? C'est courir plus vite vers les gens slow. Donc ça, c'est useless. Et l'autre, je sais plus ce que c'est. Est-ce qu'on récupère ça en passant ? Ah, et genre... Ah ouais, mais après un full combo, même contre le gromp... En fait, avec Navori, en 1 spell et demi, on récupère le E. Mais sans Navori, en 2 spells, on récupère le E. C'est ce qu'il faut que je me dise aussi. L'avantage aussi, c'est que Navori, ça nous permet de récupérer les autres sorts. Hop, 5 gold. Merci pour les 5 gold. Allez, 400 balles. J'ai failli... J'ai failli voler la catapulte. Est-ce qu'on essaie de prendre le raid ? Ah. Apparemment, non. De toute façon, vous avez mes runes en bas à gauche, là, si vous les voulez. Je vais pas d'Achine, hein. Joli stun. On a assez, si j'ai pas de conneries ? Donc, 100 balles, 100 balles. Sinra. Merci. Oula. Non ! Ah, j'ai pas eu le temps de dash, putain. Bon, on a eu les 100 balles, tout va bien. Merci, marché du futur. On est en URF, c'est bon. Nous venons de rentrer dans une game d'URF. C'est parti. On est en URF, mais il n'y a que moi qui joue. On est en URF, mais il n'y a que moi qui ai lancé le mod. C'est pas mal, ça, non ? Donc là, le but, ça va être de lancer le Z, par exemple. Auto-attaque, dash, auto-attaque, dash. Auto-attaque, queue, auto-attaque, dash. Auto-attaque, dash. Si je dis pas de conneries, on peut faire ça en boucle. Normalement, je dis pas de conneries. Dans le groupe Allemagne, Espagne, Japon, Costa Rica, si les scores bougent pas, c'est Allemagne et Espagne qui sont éliminés ? Non, ce serait... Ce serait exceptionnel, ça. Mais pourquoi, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est que... Après, j'avoue que j'ai pas du tout suivi... Les autres groupes. Ah, je crois qu'il y avait pas besoin de mon air. Ah, laissez-moi dash ! Moi, j'exagère, moi ! Non, pas de quoi vous parlez ! Ah, j'ai dash combien de fois dans le fight, là ? Après, il y a le triche, le pie qui s'est barré ! Faut que je pense à lancer mon Z de loin, en fait. Faut toujours que je lance une auto-attaque pendant que je dash. C'est ça qui est important. En fait, il faut que j'essaie de toujours lancer ma double auto quand je peux. Là, maintenant, on va faire un RFC pour pouvoir lancer la première auto plus facilement. Bon, le problème, c'est que niveau dégâts, on n'est pas exceptionnel. Avec une IE, on ferait sûrement plus de dégâts. Après, en vrai, mon air fait mal. Parce que les Navoris, ça augmente les dégâts de tes sorts. Pas oublié, ça aussi. Donc, en vrai, le air, il fait mal sa mère, là. 12% de dégâts en plus de 3500. C'est pas mal. En vrai, je pense que je peux air quelqu'un et le tuer, globalement. Attends, on va essayer. J'arrive, Rengar ! Bon, en vrai, je peux tuer les deux, là. Allez, laisse-moi t'auto. Elle m'a laissé l'auto, mais je me suis fait stun. Oh, le slow ! Mais ça va ! C'était quoi, ça ? Elle est là, non ? Mais, frère, mais le slow, j'en reviens pas. Tain, c'est son E amélioré, mais wow, c'est... T'es stun 2 secondes et ensuite, t'es slow comme un chien, ça va. C'est dur d'être en URF si j'arrive pas à auto-attaque. Ça se fait Muramana pour un max AD ? Bah, le problème, c'est que Muramana, ça donne pas de crit. Et Lucien, il scale pas mal avec les crit. Oh, c'est Kating de fou ! Oh, c'est génial, j'adore ! Et les gens, ils disent que Katarina, ça dache trop ! Ils sont pas prêts ! Attends, je vais me faire ulti par Pyke, je vais moins rigoler. Oh, c'est exceptionnel ! Et encore, je pense que je le maîtrise pas encore, mais... Maîtriser, ça doit vraiment être exceptionnel. Allez, les loups, spawnez pour moi, s'il vous plaît. Merci. Même sur les loups, en fait, je régène, c'est vrai. Et du coup, il faut bien penser à lancer le dash pendant qu'on met une double auto. Du coup, ça nous permet de réduire le CD de 5-6 secondes. Même de full, je pense. Oh, c'est génial. En fait, j'ai envie de jouer tout le temps ce build. On voit qu'on fait pas énormément de dégâts, on ferait sûrement plus de dégâts avec une IE. Mais qu'est-ce que c'est drôle ! Contre un Olaf, en vrai, ça se sent de fou. Salut, Kat ! Quand on peut, il faut essayer de faire des petits dash aussi pour éviter de... Pour éviter de perdre trop de temps pendant le dash. En fait, ça dépend si on essaie de kite ou si on essaie de DPS. On dirait vraiment que je suis en URF. On dirait vraiment que je suis en URF, putain. Attends, vas-y, on va essayer de se rebalader dans leur base. Y'a les Kled. Oh merde, moi il fait du moins 5000 aussi, pour ceux qui se demandent. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on s'amuse à dash comme un connard, mais... Y'a pas que ça qui est drôle, en vrai. Bon, j'ai un peu de lifesteal dans les runes, mais je pense qu'on va faire une BT après, non ? Ou est-ce qu'il faut que je fasse un LDR, quand même ? On va manquer de dégâts si je fais pas de LDR ? Le problème, c'est que ça sert à rien de faire une BT si je fais pas de dégâts, parce que... Si je fais pas de dégâts, je... Je régènerai pas. Alors on fait des dégâts, hein ? Ah, y'a deux mecs qui ont de l'armor, quand même. Ouais, LDR, BT, peut-être, à la place du RFC, en vrai. Je pense que je vais faire la LDR, et si jamais on a le temps, on fera une BT. LDR, c'est Lord Dominique. Salutations Dominique, je crois, un truc comme ça. J'aimerais bien juste R le clé de pour voir. Pour voir, hein ? Vraiment juste pour voir. Qu'on a le Dominique au spawn, on va aller le chercher. Juste récupérer l'air bleu en passant. BRK sur le perso ? L'idée est pas mauvaise, mais le problème, c'est que la BRK, ça a très peu de scaling, et Luciane, ça a déjà assez peu de scaling, donc... Autant faire des crits qui est... Qui est une ressource qui a beaucoup de scaling. Après, si les ennemis font full HP... Voilà, quoi, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Oh non, on pourrait faire le Cerilda aussi, hein. Donc Cerilda, c'est pas mauvais, hein. En vrai. On a 80% de chance. En fait, soit on fait le Dominique et on passe à 100% de crit, on fait plus de dégâts sur le R. Il me semble qu'on a des dégâts à améliorer en fonction des crit, ou une connerie comme ça. Ah oui, c'est le nombre de coups. Vas-y, on va passer à 100. Même si en vrai, je pense que Cerilda, c'est pas con. Je vais aussi prendre la potion en passant. Et on fera la BT à la place de ça, à la limite, s'il faut. Alors, contre les tanks, oui et non. Parce que si les tanks sont full armor, c'est pas une BRK qui va les percer. Attention. Un coup près noir aura plus d'impact contre les tanks full armor. Par contre, si c'est des mecs qui sont cœur acier, avec des items qui ont peu d'armor, mais beaucoup de PV, là, la BRK, elle va être intéressante. Attendez-moi, les gars, j'arrive ! Mon pentakill ! C'est pas mon pentakill ! Je fais du moins 6 000 avec mon air. Arrêtez-vous ! Merde, arrêtez-vous ! Est-ce que je pourrais air quelqu'un dans la base ? Ah oui, mais là, la game, elle va se finir, je crois. Ah, ils m'ont pas attendu pour le dernier teamfight, j'ai trop le sub. Ouais, je pense que ça va se finir, là. Arrêtez ! Laissez les défendre ! Ok, en vrai, y'a un monde où... Si vous sortez de la base, ils vont peut-être défendre. Ah, bon bah ils ont sur end. Y'a venu ! En vrai, c'était rigolo. En vrai, c'était rigolo de fou. Quelqu'un a clip le moment où je kite le Olaf, là ? Oh, ça m'a mis si bien. Ça m'a mis si bien, putain. Euh... Vas-y, on honore Kaïssa parce qu'elle a mis un Z de loin, tout à l'heure. Ça fait quand même la diff, la BRK, pas seulement pour le on-hit. Comment ça ? Du coup, merci YouTube, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. En vrai, c'était une game de fou, hein. C'était une game de fou, hein. C'est comme si on était en URF, mais en fait, c'était pas de l'URF. Donc voilà, merci. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude, tous les soirs en live. Sinon, c'est demain sur YouTube, vers 19h. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada